... Depuis quelques temps, les héritiers de Foséne-Bendiaï et Sénoussec, propriétaires des périmètres d'une contenance de 800 hectares, ont engagé la bataille contre cette expériation coûtée par le maire de Tuanpeul par ses délibérations de contre-nature sans valeur juridique administrative justifiant une propriété illégale. Dans un pays de justice et un état de droit, le silence et l'inaction de répression ne peuvent être tolérés lorsque des faits accablants sont dénoncés au regard de ce qui suit. Un exemple dans le cas qui oppose la dame Khadiba Légué, au maire Momar Sonne Diop du Papis et une clique composée à San Diallo, Gane Kébé, les Carambe-Diaï, aux fausses d'enfants et consorts. Pour rappel, par lettre d'information de la sous-préfecture de Bamilour, département d'hérifice, il a été révélé un paiement sur une liste de dénominisation d'impenses des périmètres de contenance de 60 hectares, 12 arbres, 35 centiaires et un contenant de 60 hectares, 20 arbres, 11 centiaires, sous-préfecture d'été de fausses remédiaires pour un montant de 850 millions encaissés par le maire. Et nos investigations ont produit des informations sur le compte bancaire, dont le numéro inscrit, que nous détonnons ici, 90-11-333-34, le 760-11-01-72-33, d'une lettre C.S.F.B.V.S.K.3, le numéro 37-97, du 19 août 2019, pour un chèque au numéro 175 ABSB du 8 août 2019, dont l'administrateur du compte Al-Ghassoun Djaï, le nom cité. Nous nous intéressons sur les réactions d'Assane Diallo, et consorts, à refuser de répondre à des convocations de gendarmerie, et qui déclare avoir le cas vert et ses autorités dans sa poche. C'est un groupe qui se trouve être manipulateur des lobbies et fonciers. Et ça doit cesser. Dans ce pays-là, c'est un pays de droit. Donc nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que la communauté libou, par ma voix autorisée, et l'ensemble des héritiers des feux de Sénéménie, Sénémsek, interpellent son excellence, le président de la République, M. Batsourou Diamaï, Gérard Feuille, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Apprendre les déchirions fermes à la restitution des terres aux héritiers des familles, et mettre en thème les accaparements et l'expiration de notre patrimoine, dont l'histoire témoigne de sa légitimité et de sa légalité depuis la convention du 23 juillet 1905 à ce jour. Et nous demandons que ce qui soit rendu et que les propriétés soient restituées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada